L'animateur ou l'animatrice qui est en stage Bafa, il ne va pas apprendre que à être animateur. Il va apprendre à vivre en collectivité, il va apprendre à s'ouvrir à des points de vue différents du leurre, à des opinions différentes. Ils vont apprendre à débattre, ils vont apprendre à faire des concessions dans un groupe, ils vont apprendre à s'organiser collectivement. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on ne se penche pas, on ne s'arrête pas forcément quand on va s'inscrire à une formation Bafa ou même BAFD. Je pense que c'est un peu la même logique. Mais au final, quand on s'y retrouve, on se dit « putain, ça m'a quand même pas mal appris à être responsable d'un temps de vie collective, à organiser un temps de repas. Je ne m'attendais pas à prendre ça quand je suis venu en Bafa. » Et il y a cette notion qui ressort souvent aussi de responsabilisation, d'émancipation, voire on entend souvent les stagiaires nous dire « j'ai l'impression d'avoir grandi de cette expérience. » Et pas forcément que de tout le parcours Bafa, mais même des fois d'une formation, d'une session, parce que vivre huit jours ou vivre six jours en internat ou même en demi-pension, mais en tout cas vivre un peu en vase clos comme ça avec un collectif, ça nous fait évoluer.